... Troisième mandat à la tête de la conférence des ministres de l'éducation, des états et gouvernements de la francophonie pour la Côte d'Ivoire. Marie Toukone, ministre de l'éducation et de l'alphabétisation, succède à Chakib Ben Moussa, ministre de l'éducation nationale, du pré-scolaire et des sports du Maroc. En lien avec ses objectifs, la réorganisation de nos systèmes éducatifs pour une meilleure corrélation entre enseignement général, enseignement technique et orientation vers les filières scientifiques et technologiques s'impose avec acuité. La soixantième session ministérielle de la Confémen doit être l'occasion pour nous de réfléchir à la meilleure intégration de l'enseignement général et de l'enseignement technique pour une éducation pertinente et vectrice de transformation socio-économique. Cette passation de charge marquait l'ouverture de la soixantième session ministérielle de la Conférence des ministres de l'éducation, des états et gouvernements de la francophonie. Enseignement général, enseignement technique, orientation vers les filières scientifiques et technologiques, enjeux stratégiques et perspectives pour l'atteinte de l'ODD4 dans l'espace francophone, tel était le thème de cette session. Cet auditoire a constitué des principaux acteurs du système éducatif de nos pays. « Il n'y a pas besoin de chercher à convaincre sur le caractère essentiel de l'éducation. » Comme le disait Nelson Mandela, et je voudrais le citer, « L'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. » La Côte d'Ivoire en est en effet à son troisième mandat à la tête de la Confémen après les ministres Kandia Kamara et Pierre Kipré. Les travaux de la session ont démarré le lundi 22 avril et prendront fin ce 26 avril 2024. La Confémen est la plus ancienne institution de la francophonie. Depuis sa création en 1960, elle œuvre pour la promotion de l'éducation et de la formation professionnelle et technique. Aujourd'hui, elle compte 44 états et gouvernements membres. « L'éducation est l'éducation et l'éducation de 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 l'éduc